... ... ... ... ... ... Plusieurs avis ont déjà été élaborés en faveur des jeunes ultramarins. Malheureusement, force est de constater à ce jour, aucune étude, aucun avis ne prend la totalité des problématiques des jeunes et plus particulièrement des jeunes ultramarins. Oh, la situation est explosive ! Le taux de chômage dépasse 40% sur certains territoires pour culminer à 55% à Mayotte. Le diagnostic est sombre mais il y a de l'espoir, heureusement. Le taux de réussite scolaire et universitaire des jeunes ultramarins est nettement inférieur par rapport à celle des enfants de la métropole. Le taux d'illettrisme est particulièrement élevé. Ce taux va jusqu'à quatre fois supérieur à celui de l'hexagone. Il en est de même pour le découchage scolaire qui est très élevé. Le découchage scolaire, ce sont les enfants qui sont des jeunes qui, à l'âge de 16 ans, laissent la formation initiale sans avoir obtenu un diplôme de niveau 5, par exemple, le CAP, le BEP ou alors un niveau de baccalauréat. Il y a aussi un taux d'insertion qui est relativement faible sur notre territoire. Plusieurs raisons à cela. il y a la faiblesse de nos économies locales. Mais il y a aussi un nombre de postes inférieur au nombre d'enfants qui sortent par année. Ce qui veut dire qu'on est obligé aussi de faire des efforts en faveur de la mobilité des jeunes, soit vers l'hexagone, soit vers l'environnement régional, pour favoriser leur insertion. Les préconisations sont multiples. On va essayer de les résumer. Il y a la lutte contre l'illettrisme et le découchage scolaire. Il faut un véritable plan de prévention et de lutte. Cela passe par une meilleure connaissance des statistiques, déjà de la population sur nos territoires. Je vois par exemple à Mayotte, on est incapable de connaître vraiment le nombre de jeunes qui arrivent chaque année. Cela passe aussi par une meilleure connaissance des statistiques concernant le taux de scolarisation des enfants à 2 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. le taux de réussite en licence et en master. La lutte contre la prévention contre l'illettrisme va aussi jusqu'à la maternelle. Il faut repérer ses enfants dès la classe de maternelle, mettre en place un accompagnement jusqu'à un âge avancé pour lutter également contre le décrochage scolaire. Et quand, à l'âge de 16 ans, on est en face des décrocheurs, il faut que ces enfants, ces jeunes, soient pris en charge dans une plateforme de décrocheurs et qu'ils soient suivis. Il faut que ces plateformes multiples soient bien coordonnées parce qu'actuellement, il y a plus de 360 plateformes de décrochage scolaire. Or, on se rend compte que les acteurs sont mal coordonnés. Il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont ni en emploi, ni au chômage, ni scolarisés, ni en formation et qui n'ont rien. Donc, ces enfants-là, il faut les connaître de manière à ce qu'on puisse leur proposer quelque chose. Alors, concernant la réussite universitaire, il y a aussi un gros problème parce qu'en réalité, les propositions des universités ne sont pas forcément en adéquation avec les objectifs des enfants. Donc, il faut une meilleure orientation de ces jeunes du lycée vers les universités auquel cas, il faut une cellule d'orientation qui réunit les enseignants des lycées mais aussi les enseignants de l'université de manière à ce que ces jeunes se retrouvent dans des branches qui correspondent un peu à leur baccalauréat et aussi en fonction de ce qu'ils veulent faire. Il y a aussi le problème du renforcement des organismes existants de l'insertion. Par exemple, le SMA qui est connu, très connu dans nos régions. Il faut renforcer les moyens du SMA de manière à ce que les enfants puissent être pris en charge et faire une ouverture pour les jeunes sportifs au niveau du SMA. Puis, l'agence de mobilité. Nous pensons qu'il faut absolument renforcer cette agence de mobilité qui jusque-là prenait en charge complètement les jeunes qui avaient un passeport mobilité professionnelle, favoriser leur intégration au niveau de la métropole alors que cela n'est pas fait véritablement pour ceux qui bénéficient du passeport mobilité étudiant. On aurait souhaité que ces jeunes qui bénéficient de ce passeport mobilité étudiant soient pris en charge également au niveau national, qu'ils soient accueillis et puis qu'ils soient aidés pour la recherche de stages dans les entreprises. Enfin, il faut aussi, quoi qu'il en soit, il faut favoriser la mobilité de ces enfants dans leur région. Et pour cela, on aurait souhaité véritablement qu'il y ait un Erasmus spécifique pour qu'ils puissent partir déjà en tant qu'étudiants mais aussi partir après en tant que professionnels, s'insérer dans ces régions, pas uniquement sur la métropole, certes la métropole, l'Europe, mais aussi dans leur région, ce n'est pas forcément l'Europe. Cela peut être l'Inde, l'Afrique du Sud, cela peut être Madagascar, cela peut être les Antilles, les Etats-Unis, mais à condition qu'ils aient la possibilité déjà pendant leurs études d'aller faire soit faire des stages linguistiques, soit aller faire des véritables stages en entreprise pour qu'ils connaissent déjà le tissu et pouvoir s'insérer plus facilement après. Moi, je pense qu'il faut une réponse à chaque question posée par la jeunesse et faire en sorte que cette jeunesse ultramarine soit une chance non seulement pour les Outre-mer, mais aussi pour la France, mais aussi pour l'Europe toute entière. d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?